Après l'ambassadeur américain, c'est au tour des Chinois de franchir la cour du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Ce jeudi 20 mai 2021, le chef de la mission diplomatique chinoise au Tchad, l'ambassadeur Li Jingjing, échange avec le chef du département en charge de la Sécurité publique, le général des divisions Suleiman Abakar Adam, qui est assisté de son directeur général, le contrôleur général Benguela Gitinga, et de quelques proches collaborateurs. Un seul point est à l'ordre du jour, le renforcement des liens sécuritaires entre Pékin et N'Djamena. Li Jingjing a, au cours de cette entrevue, apporté tout son soutien aux nouvelles autorités de transition. Outre ce soutien, l'ambassadeur annonce le projet de construction d'un laboratoire au profit de la direction des polices techniques et scientifiques. Une initiative saluée par le ministre Suleiman Abakar Adam, qui se dit ravi de cet appui venant de la République sœur de Chine, qui, poursuit-il, a été toujours un grand partenaire pour le Tchad. Pour lui, ce laboratoire permettra sans nul doute de moderniser le service de la police. Après 30 minutes d'échange, l'ambassadeur chinois Li Jingjing sort comblé. J'ai exprimé, encore une fois, le soutien de la Chine, non seulement pour le développement du Tchad, mais également pour la stabilité du Tchad, qui est un domaine très important de la coopération entre la Chine et le Tchad. C'est par la coopération qu'on peut arriver à l'objectif principal, c'est le développement commun. Que ce soit en temps de crise ou de paix, la République populaire de Chine a été toujours perçue comme un partenaire privilégié du Tchad, un État avec qui le pays de Touman entretient des relations sécuritaires dans plusieurs domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada